Christophe Colomb Christophe Colomb C'est Caravelle Regarde vers le mystère Une terre inexplorée Au-delà des mers Cet homme courageux S'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit Un nouvel horizon Les espoirs de Christophe Colomb Ne semblaient pas devoir se réaliser Aussi vite qu'il l'aurait voulu En 1490 L'achèvement de la reconquête Par la prise de Grenade Semblait plus difficile que prévu Boabdil Qui s'était proclamé roi de Grenade En renversant son père Avaient d'abord été capturé Par les Castillans en 1483 Il fut relâché En promettant de livrer Grenade Mais une fois libre Il refusa de livrer la ville En jurant qu'il la défendrait Jusqu'au dernier homme Le roi Ferdinand Fut donc obligé de mettre le siège Devant la dernière cité mort Oui, entrez Est-ce que la carte promise Au duc Menidacelli est terminée ? Oui, tu la trouveras parmi les autres Tu sais, Diego J'en ai assez d'être immobilisé Dans cette ville Au lieu de dessiner des cartes Je devrais déjà être en train D'appareiller pour mon voyage Vers l'ouest Le malheur, c'est que Grenade n'a pas l'air De vouloir se rendre Merci Il n'y a pas de quoi Au revoir Sois bien sage, Ferdinand Christophe, une lettre vient d'arriver Une lettre pour moi ? C'est un message de Bartholomé J'espère qu'il contient de bonnes nouvelles Mon cher Christophe Je te l'avais promis J'ai réussi à obtenir une audience D'Henri VII, le roi d'Angleterre Il m'a fait attendre sa réponse Un certain temps Mais malheureusement Elle a été négative Ferdinand ! Ferdinand ! Ferdinand ! Ce n'est rien Ne pleure pas, c'est fini Tu dois être courageux Ferdinand, mon pauvre bébé C'est ma faute Je n'aurais pas dû te laisser tout seul Allons, Ferdinand Quand on est un homme On n'a pas le droit de pleurer Je suis désolée J'étais tellement contente De ta porte-esprit Heureusement, Ferdinand Tu ne t'es pas fait mal Christophe Collomb se sentait frustré Par la lenteur Avec laquelle la guerre progressait Pour vivre Il était obligé de dessiner des cartes A longueur de journée Mais le projet sur lequel Il avait travaillé Pendant plus de dix ans Et qui restait sa préoccupation constante Ne semblait pas près De devenir une réalité La vie tranquille A laquelle il était contraint Ne lui plaisait qu'à moitié Mais il était heureux Avec Béatrice et Ferdinand C'est alors qu'un jour Un messager apporta Une nouvelle lettre de Barthelomé Mon cher Christophe Je suis à Paris Le roi de France Charles VIII Semble intéressé par ton projet Je suis actuellement L'hôte de la famille royale Qui séjourne dans le château De Fontainebleau Je dessine des cartes Et je travaille à mettre ton projet En valeur Chaque fois que je rencontre le roi Si la situation ne s'améliore pas En Espagne Il faudra peut-être considérer Avec plus d'attention Les possibilités Offertes par la France La France, pourquoi pas Papa ? Ne cours pas trop vite Tu vas tomber Papa ? Viens là Messire Christophe Collant Sire J'ai le regret de vous communiquer Les conclusions De la commission présidée Par Mgr Talavera Pour votre projet de voyage Lisez Oui, sire C'est pas possible Il va être judicieux Encore une fois Mais pourtant Sa Majesté La Reine Isabelle M'avait promis Que mon projet Serait étudié Sous un nouvel angle Je ne sais pas ce que la reine A pu vous dire Quand elle vous a reçu A Jaen Mais le document Que je viens de vous remettre Constitue cette fois La réponse définitive Des maisons royales D'Aragon et de Castille Qui décident Au nom de l'Espagne unifiée Je n'arrive pas à y croire Je comprends votre désespoir Mais n'abandonnez pas Il y a un peu partout Beaucoup de gens Qui vous comprennent Et qui vous soutiennent Et j'en fais partie Mgr Talavera Vait rédigé la conclusion De l'étude de la commission En ces termes Nous avons jugé Que toute l'étude De Christophe Collant Repose sur des connaissances Superficielles Et sur des arguments D'une fragilité Qui frise l'impossibilité Nous n'avons donc pas Trouvé de raison valable Pour conseiller au roi Et à la reine De prendre cette étude En considération Désolée de vous avoir Faire tendre Oh Elle est gironde Elle est gironde Christophe Tu ne crois pas Que tu as assez bu Pour aujourd'hui Tu devrais monter Et te reposer un peu Papa, t'es là ? Viens, Ferdinand Papa Papa Tu es gentil Attention, regarde Faites comme tu voles Oh Ferdinand Encore Encore Papa Encore Vole Ferdinand Vole Hop là Encore Hop là Tu n'en as pas assez Tu vas sans doute partir pour la France Ne t'inquiète surtout pas pour moi Et notre petit Ferdinand Nous t'attendrons L'essentiel est que tu réussisses Béatrice, ma chérie Tu verras, tout ira bien Il ne peut rien nous arriver de grave Et en partant, tu pourrais en profiter Pour t'arrêter au monastère de la Rapide Oui, je verrai le père Pérez C'est une bonne idée Oui, tu pourras aussi voir ton fils, Diego Tu es tellement généreuse C'est une bonne idée C'est le même paysage que j'ai vu Quand je suis arrivé en Espagne Il y a déjà six ans Et voilà que je m'en vais aujourd'hui Sans avoir pu faire avancer mon projet Excusez-moi de vous déranger Je voudrais savoir où je peux trouver le père Pérez Oh, messire Christophe Colomb En voilà une surprise de vous voir Après tout ce temps Je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles J'aimerais aussi voir mon fils Diego, bien sûr Diego et le père Pérez étaient ici Il y a un instant Si vous voulez bien me suivre Diego, mon fils Oh, papa Oh, papa, tu es là Comme tu es devenu grand Et merci pour ta lettre Tu as beaucoup appris Tu sais bien écrire maintenant J'ai vu souvent de tes nouvelles Grâce au père Pérez et au père Marquena Ils m'ont dit que tu travaillais beaucoup Et tu sais, tous les soirs avant de me coucher Je fais une prière au bon Dieu pour toi C'est vrai Moi aussi, je pense à toi à chaque instant Ah oui, vraiment ? Hélas, oui Il n'y a plus d'espoir pour moi en Espagne C'est pourquoi j'ai décidé de partir pour la France Je vous conseille d'avoir un peu de patience Quelle que soit la décision de la commission Présidée par Mgr Talavera Vous avez eu la promesse de la reine Et c'est ce qui doit compter pour vous Je suis fatigué d'être baloté à droite et à gauche Comme une plume au vent Et de dépendre de l'opinion de gens ignorants Notre Seigneur Jésus-Christ veut vous mettre à l'épreuve Mais comme le père Pérez vient de vous le dire À votre place, j'attendrai un peu Gardez confiance Pourquoi ? Après la décision de la commission Même la reine ne peut plus rien pour moi Et que diriez-vous si j'écrivais directement une lettre à la reine Et que je lui parlais en votre faveur Et en attendant, pourquoi ne pas retarder votre départ pour la France ? Vous croyez ? Vous savez que vous pouvez compter sur nous Nous, franciscains, nous sommes très intéressés Nous pensons à l'évangélisation des Indes Et vous seul pouvez nous aider Ce sera le but de mon voyage Si je peux enfin le réaliser Quelques jours plus tard Le père Marquena va chercher Christophe Colomb Pour aller le présenter à Martin Pinzon Le plus populaire des navigateurs de Pallos Oh, que c'est beau ! Je les ai pêchés moi-même ce matin Et pourtant, ce n'est pas très poissonneux par ici Il a fallu que j'aille assez loin au large Croyez-moi ! C'est peut-être pour ça que ces deux poissons ont l'air un peu fatigués Une trêve de plaisanterie, messire Pinzon Que pensez-vous de la grande aventure de notre ami Christophe ? Je pense que c'est un projet vraiment magnifique Et je souscris d'autant plus volontiers à cette idée Que moi aussi, je pense qu'on peut atteindre les Indes par l'Ouest Et vous avez des preuves à l'appui ? Non, mais c'est mon instinct en étudiant les cartes Et l'instinct est la chose la plus importante pour un marin ? Oui, tenez, vous allez voir Ceci est la copie d'une carte que j'ai trouvée quand j'étais à Rome L'original en avait été dressé en l'an 1215 Regardez, d'après cette carte, la route de l'Ouest est bien la route la plus courte J'ai lutté pendant 12 ans pour tenter de démontrer ce que vous dites aujourd'hui Je n'ai pas étudié les détails d'un éventuel voyage vers l'Ouest comme vous l'avez fait Mais c'est encore mon instinct de marin qui me dit que vous avez déjà établi la route Et dans ces conditions, je voudrais faire partie du voyage J'accepte volontiers Oh ! Vous avez un coutelas qui me semble être d'une fabrication très ancienne Puis-je le voir de plus près ? Je vous en prie Merci Il y a très longtemps de cela, j'avais envie d'avoir ce genre de coutelas Puis-je savoir comment vous voulez te procurer ? Pourquoi ? C'est un coutelas extraordinaire ? Non, il n'a rien d'extraordinaire Mais il a à mes yeux une valeur sentimentale incalculable Racontez-moi son histoire J'étais encore un enfant, je m'étais enrôlé comme mousse sous les ordres d'un marin réputé C'est cet homme qui m'a donné ce couteau Il était à l'époque le meilleur marin de Gênes Et c'est grâce à lui que je suis devenu un marin ayant beaucoup navigué Le meilleur marin de Gênes ? Par hasard il ne s'appelait pas Giovanni ? Mais si, vous aussi vous avez connu Giovanni ? Oui, j'ai été aussi sous ses ordres C'est lui qui a donné le goût de la mère à l'enfant que j'étais Je lui ai demandé de me donner son goût-là Mais il ne m'en considérait pas digne J'étais trop jeune, disait-il Mais tout cela, c'est du passé Au fait, qui sait ce qu'est devenu Giovanni maintenant ? Il doit être aussi âgé que Vasquez ? Mais qui a-t-il ? Christophe Colomb ? Est-ce que vous m'entendez ? Pourquoi cette air bizarre ? Oui, hélas, Giovanni Giovanni a disparu dans une tempête Giovanni n'avait qu'une seule passion, il voulait naviguer Le fait que vous ayez hérité du coutelas de Giovanni Prouve que vous êtes un grand marin Buvons tous à ceux qui nous sont chers Oui A votre santé Au moment même où Christophe Colomb rencontra les frères Pinzon Il comprit tout de suite qu'il s'agissait de deux marins expérimentés Mais en entendant Martin Pinzon vanté la route de l'ouest Il ne put s'empêcher d'éprouver une certaine gêne En effet, comment aurait-il pu oublier ce qui lui était arrivé au Portugal Avec le fameux Ferdinand Delmo Entrez Christophe, c'est vous, que se passe-t-il ? J'aurais voulu vous confier quelque chose Quoi donc ? Eh bien, le capitaine Pinzon m'a montré la carte qu'il a recopiée à Rome Mais je possède une carte beaucoup plus détaillée Et beaucoup plus précise C'est la lettre qui accompagne la carte de Toscanelli Le fameux savant florentin Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Cette étude savante et précise prêche pour votre plan Si elle l'avait connue, la commission aurait été forcée de donner un avis favorable C'est que ces documents secrets sont la propriété du royaume de Portugal Et ils sont parvenus dans mes mains par voie confidentielle La personne qui me les a remis a insisté sur le fait qu'ils ne devaient pas être divulgués Je ne pouvais donc pas les utiliser sans manquer à la parole que j'avais donnée Je comprends que cela pouvait être dangereux au Portugal Mais maintenant, vous êtes en Espagne Nous pourrions au moins nous en servir pour arriver à convaincre la reine Est-ce que vous pouvez me confier ces documents pour cette nuit ? Je les laisse à votre disposition Bonne nuit Attends ! Attends, Juan ! Juan, je te dis de m'attendre ! Qu'est-ce que vous en dites, Père Marquena ? Ça me paraît tout à fait intelligent Est-ce que le frère Tourier est là ? Vous désirez mon père ? Il faudrait envoyer Sébastien jusqu'à Séville Il s'agit de faire parvenir cette lettre en main propre à la reine Isabelle Ce sera fait Attrape ! T'es un bon chien ! Allez, Juan ! Dépêche-toi ! Rapporte-moi ! T'es un bon chien ! Allez, Juan ! Je t'attends ! C'est bien ! Le message du Père Pérez parvint à la reine 15 jours plus tard En réponse, un messager apporta une lettre au Père Pérez Le mandant d'urgence au palais à Séville Le Père Pérez obtempéra d'autant plus volontiers Qu'il avait espéré cette réponse positive Il enfourcha sa monture Qui fut obligé de faire des prodiges de vitesse Votre Majesté, des documents viennent de me parvenir Ils constituent une preuve scientifique contre la décision de la commission Il s'agit d'une lettre et d'une carte de Toscanelli L'astronome de Florence Un homme dont le Père Marquena admire le grand savoir Si l'entreprise de Colom Était soutenue par un autre pays La France ou le Portugal Ce serait une tâche sur l'honneur de l'Espagne Il est essentiel, en effet, que Votre Majesté admette Que c'est à nous que revient la charge D'évangéliser les païens des Indes Au nom de nos souverains catholiques En outre, avec les gains de cette expédition Vos Majestés pourront lever une armée Pour reconquérir Jérusalem C'est notre souhait le plus cher Et c'est celui de Messire Christophe Colom Ce que vous m'avez dit m'a convaincu Et j'approuve votre point de vue En conséquence, je ferai mander Messire Christophe Colom Pour en terminer avec tout cela Dites-lui de ne pas s'impatienter Cette fois, il n'attendra pas longtemps Je remercie Votre Majesté pour sa magnanimité Papa ! Papa ! Je suis là-haut ! Qu'est-ce que tu fais sur cet arbre ? Descends ! Ne vous inquiétez pas, Diego A l'habitude de grimper aux arbres C'est un exercice qu'il pratiquait tous les jours En espérant vous apercevoir au loin Il me fait peur quand même J'arrive ! Fais bien attention, Diego Diego, je suis désolé d'avoir été absent aussi longtemps Ne m'en veux pas Tu sais que tu es un bon garçon Et pour les prières que tu as faites chaque jour pour moi Je voulais te dire merci, mon fils Je suis content que tu sois là Vraiment content Mon papa Papa ! Papa, dépêche-toi ! En décembre 1491 Une convocation émanant de la reine Isabelle Arriva pour Christophe Colomb Son projet d'expédition sur le Grand Océan Avait d'abord été rejeté Mais maintenant l'Espagne Semblait bien devoir revenir sur cette décision Grâce à la force de persuasion d'amis désintéressés Le vent qui soufflait sur les collines de la basse Andalousie Semblait venir des montagnes enneigées de la Sierra Morena Mais cela ne suffisait pas à refroidir l'ardeur nouvelle de Christophe Colomb Qui avait retrouvé l'espoir Christophe Colomb Il est à 500 ans Il s'est la convole de l'aventure Pour vonger son destin Sur les océans Comme dans tous ses rêves d'enfants Vailleur capitaine Sur la mer profonde Il partit vers l'inconnu Et découvrit le nouveau monde Sous le soleil Toujours guidé par son cœur Jamais il ne connut la peur Les souverains d'Espagne Lui donnèrent la mission De porter bien haut leurs drapeaux Malgré les tempêtes Sur la mer profonde Il partit vers l'inconnu Il partit vers l'inconnu Et découvrit le nouveau monde Ses caramels Voyent vers le mystère Une terre inexplorée Au-delà des mers Cet homme courageux Cet homme courageux S'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit un nouvel horizon Sous-titrage Société Radio-Canada